Donc Francis Pedro, êtes-vous en train de dire quand même que le CAF 2015 incarne toutes les aspirations du collectif sur le Togo aujourd'hui ? Je ne dis pas cela, ce n'est pas ce que je dis. Souvenez-vous que le collectif sur le Togo est un rassemblement citoyen. C'est vrai ? CAF 2015, c'est un rassemblement de partis politiques pour aller aux élections. Oui, mais cela est venu supplanter carrément le collectif sur le Togo. La peuple l'avait mis en veilleuse. Non, cela n'est pas venu supplanter. C'est-à-dire, les élections s'approchaient. Le pouvoir a refusé de faire les réformes. Il fallait faire quelque chose pour être en face de ce pouvoir-là. Je le dis et je le répète ici. Si tout le monde avait bricotté cette présidentielle-là, on nous reconnaissait pour pleurer aujourd'hui. Ah bon ? Cette présidentielle est en train de faire son chemin. Ceux qui l'ont traficoté, qui ont traficoté les résultats, ceux qui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ceux qui ont fait tout ça là, je vous le dis et je vous le répète, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de récolter dans leur camp, dans leur pot. Ça fait leur business à eux. Oui, mais quand même, pourtant, au niveau du Cap 2015, vous aviez promis de ramener la victoire à l'ensemble des populations qui sont du côté de l'opposition. Je vous assure que j'ai un document ici qui vous prouve à souhait que ceux qui disent qu'ils ont gagné les élections, ne les ont pas gagnés. Là, vous faites allusion donc au document, au mémorandum du Cap 2015. Non, le mémorandum du Cap 2015, c'est un document qui prouve effectivement comment les choses se sont passées. Mais je vous dis que le document que j'ai là, c'est le document que le reste de la CENI a compilé pour en faire un rapport général qu'ils ont remis au chef de l'État. C'est-à-dire rapport général d'élection 2015. Et ce document rassemble les 42 CENI. C'est-à-dire les 42 CENI. Les 42 PV que nous devons avoir pour faire le recensement électoral des résultats et proclamer. Je vous dis, j'ai le document ici. Et quand vous reprenez un à un, chaque procès verbal, c'est avérissant. C'est avérissant. Je vous donne... Les chiffres ne sont pas concordants. Je vous donne au hasard seulement. Je prends ces listes 5 AC. Vous pouvez vérifier ce que... Tous ceux qui veulent vérifier, tous les Togolais qui veulent vérifier ça avec moi, ils peuvent s'approcher de moi, ils vont vérifier. Et ils n'ont qu'à aller vérifier avec le rapport général remis au chef de l'État. Je prends au hasard, à tout hasard, le PV de 5 AC. Ils disent... Nombre de votants sur la liste d'émargement du bureau de vote, 35 066. Nombre de votants par dérogation, 968. Nombre de votants par anticipation, 86. Vous devez avoir... Pour faire l'hésion aux militaires. Oui. Vous devez avoir... Si vous ajoutez... Vous faites la somme de ces trois chiffres, vous devez normalement avoir le nombre total de votants. Ils disent que le nombre total de votants, c'est 35 947. Alors que si vous prenez tout de suite votre calculette, vous faites la sommation, vous n'allez plus trouver 35 947, vous allez trouver 36 120. C'est-à-dire, soit une différence de 173 fois. J'ai dit, c'est au hasard que j'ai pris ça. Au hasard. Je peux prendre d'autres. Donc le chiffre n'est pas exact. Le chiffre n'est pas exact. Ce qui est encore curieux, sur le même PV, ce qui est encore curieux, nous laissons ça, nous prenons... Ils disent que le nombre total de votants, c'est 35 947. N'est-ce pas? Nous, nous laissons la différence de 173 fois. Nous prenons 35 947. Moins l'habilité nul pour avoir le chiffrage exprimé. Moins l'habilité nul, ils disent que l'habilité nul, c'est 1 999. Si vous soustrayez 1 999 de 35 947, ils disent ici que le chiffrage exprimé est en 4 777. Si vous prenez votre calculette, vous faites cette soustration, vous n'allez pas trouver 34 777. Vous allez trouver 34 748. Ce n'est pas encore terminé sur le même PV. Alors, ils disent que le suffrage exprimé est en 4 777. Ce qui veut dire que les 5 candidats, si on additionne leurs voix, les voix recueillies par les 5 candidats, on doit retrouver leur propre chiffre. 34 777. Alors, ils disent, Fabre-Jean-Pierre a recueilli 1 673. Jassona-Mohamed a recueilli 225. Dama-Komandiga, 190. Gogue-Tchabouret, 4 599. Et Fort-Nya-Singbe, 28 211. Si vous faites la somme de ces voix, normalement, vous devez trouver 34 777, comme eux-mêmes ils l'ont dit. Malheureusement, vous ne trouvez pas 34 777, vous trouvez 34 898. Soit une différence de moins 150 voix. Alors, est-ce que votre âme est conscience un tel PV ? Vous allez l'accepter ? Donc, pour vous, cela n'exprime pas confiance. Et pourtant, nous voyons qu'il y a des signatures. De vos représentants. Ah, voilà la grosse question. Si vous regardez très bien, si vous regardez très bien ces signatures-là, vous prenez un graffon long. Il va vous dire que ces signatures se ressemblent tellement qu'une seule personne a pu signer tout cela. Non, mais... Mais quand même, est-ce que vous n'avez pas un représentant à sermenter, quelqu'un digne de confiance que vous avez placé au niveau de la CELI ? Nous ne parlons même pas encore du bonheur. Vous avez invoqué tout à l'heure, vous avez invoqué tout à l'heure le mémorandum du Cap 2015. Dans ce mémorandum, il est clairement dit qu'à des lieux, on a renvoyé nos délégués. Dans ce document... Même au niveau de la CELI ? Je dis dans ce document, il est écrit quelque part, dans ce document du DPV, qu'au moment de la signature, les délégués de l'opposition n'étaient pas là. Ils sont allés où ? Et pendant que les PV sont remplis ? Je vous dis... Alors, sinon, cette élection est déjà passée maintenant, tout porte à croire. Non, l'élection n'est pas passée. Je vous le dis... Vous prenez les 42 CELI. Vous pouvez vérifier. Vous prenez les 42 CELI. C'est vrai, vous venez de le dire. Vous venez de le dire. Cependant, cette élection relève déjà du passé. Et aujourd'hui, que ce soit la NC ou la CDPA, les regards ou les yeux sont rivés sur les élections locales. Et tout porte à croire comme si les différentes parties de l'opposition se révèlent d'un sommet profond. Pourquoi on sursaut dessus les élections locales alors que cela devrait quand même préoccuper les uns les autres depuis de ne pas le passer ? Non. Il n'y a pas un regret de sursaut. Premièrement, il faut différencier l'élection présidentielle de l'élection locale et législative. Il faut différencier ça, très clairement. L'élection présidentielle est un cas qui est en train de créer des problèmes à ceux qui disent qu'ils ont gagné les élections. Je le dis ici à votre micro. Je le répète. Vous pensez que ça leur... Je le répète. Ceux qui ont pris sur eux de traficoter les résultats que le peuple togolais s'est donné, cela. s'il ne vient jamais... Je vous l'ai déjà dit. S'il ne vient jamais... La faute émanerait aussi de vos représentants. Ce n'est pas vrai. Qui était censé vous défendre et également protéger les chiffres ? Monsieur... À moins que peut-être... Vous n'avez pas de représentants dans ces différentes localités. Je vais vous dire, lorsque dans la plaine de mots, on a chassé nos représentants, comment voulez-vous qu'ils... Je vais donner un exemple. Voilà. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Vous dites tout simplement aussi que vous n'avez pas pris des garde-fous avant d'aller à l'élection. Les gains nécessaires. Quand vous parlez comme ça, c'est que vous me connaissez le Togo. Nous avons à peu près 8 980 quelque chose bureaux de vote. C'est-à-dire presque 9 000 bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Cela veut dire que pour un parti normal ou un regroupement de partis normal, il faut d'abord placer 9 000 membres dans les bureaux de vote. Ce n'est pas fini. La loi dit que le candidat doit placer ses délégués. Il faut placer 9 000 fois 2. Ce qui veut dire qu'en gros, vous faites 9 000 fois 3. C'est-à-dire 27 000 personnes que vous placez dans les bureaux de vote. Je vous le dis et je vous le répète. Et vous l'aviez fait. Je vous le dis, je vous le répète. Cap 2015 a placé 27 000 dans les bureaux de vote. Et ce n'est pas fini. Le Togo était subdivisé en zone pour pouvoir collecter les procès verbaux. Et c'est ça qui nous a permis de challenger nos adversaires pour leur dire vous avez volé. Non seulement chaque vous avez pu recueillir tous les procès verbaux à votre niveau à votre QG pour pouvoir les compiler. Si on n'avait pas des PV, est-ce qu'on peut parler du mémorandum ? Le mémorandum que nous vous avons présenté est érudit avec exactitude. Bureau de vote, pas bureau de vote. Comment les choses se sont passées et citer des noms ? Prenez notre mémorandum, nous avons cité des noms. Les Togolais aujourd'hui semblent tourner cette page et même les partis politiques aussi, tout le monde, les yeux, les regards, les locales. De toute façon, c'est au regard des meetings animés ici et là que nous le disons. En tout cas, c'est ce que nous nous sommes en train de constater. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies pour aller aux élections locales ? Francis Pedro Amozo. Voilà, les locales, c'est du sable dans les souliers du pouvoir. Souvenez-vous qu'en 2004, le gouvernement est allé à Bruxelles signer les 22 engagements et ce gouvernement a dit nous ferons les locales. Souvenez-vous que les multiples dialogues que le pays a connus, que ce soit à Colmar, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Accra ici, que ce soit à Lomé, il était question de faire les locales. Maintenant, je reviens. En 2013, avant même d'aller aux législatives, il y a eu un dialogue appelé dialogue OCDE. OCDE avec l'ambassadeur américain des États-Unis au Togo et Mgr Bariga. qu'est-ce que le pouvoir nous a dit ? Le pouvoir dit après les législatives là, tout juste après les législatives, on ferait les locales. Et quand on a fini les législatives qui ont tourné cours, comme d'habitude, quand on a demandé au pouvoir il faut aller au local, ils ont dit non, 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 on ne peut pas aller au local. On est en train, on va mettre en place une équipe, un comité pour aller faire. Le comité a travaillé. Le comité a sorti un document. Le document nous avons eu du temps avant de l'avoir. Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas officiellement vu ce document là. Moi je suis journaliste, je le dis, j'ai ce document. J'ai ce document. Et ce document dit beaucoup de choses. Et quand on a posé la question au ministre de l'administration territoriale... C'est ce que ce document dit M. le président ? Je viens. Je suis venu pour ça, non ? Je viens. Ce document dit ceci. Que les délégations spéciales là, en tout cas les localités qu'ils ont visitées, ces délégations spéciales là se résument au départ 7 à 11, se résument à 1, à 2, à 3 et à 4 personnes par endroit. Et que les délégations spéciales vraiment par cause de vieillesse, d'émission, et... Décès. Décès. Ainsi de suite, les délégations spéciales ne fonctionnent pas. Et ils sont allés plus loin pour dire que les Togolais veulent les locales. Les Togolais veulent des locales. Et que tout ce qu'ils ont interrogé parle de la communalisation intégrale. C'est ce que dit le rapport. et ensuite, ils ont dit pour mettre en oeuvre cette communalisation intégrale là, il faut des processus pour y arriver. Ça a été très difficile. Ce pouvoir fait en sorte que personne n'ait l'information et qu'un seul profite de l'État pour faire ce qu'il veut. je vous assure ce document est très exaucif à des endroits et qui montre à suffisance qu'il fallait faire les locales au Togo. Selon nos informations, le gouvernement a contacté les différents partis politiques, partagé des délégations spéciales. En attendant d'organiser ces locales, est-ce que vous, au niveau du CAP, vous avez eu ces informations ? Écoutez, nous avons eu 20, en tout cas, au niveau du CAP, il n'a jamais été question qu'on distribue ou qu'on se partage les délégations spéciales. Jamais. Ça n'a jamais été peur. Mais nous avons eu 20 que le pouvoir voulait qu'on partage les délégations spéciales. Nous avons dit pas question. La loi ne permet pas qu'on partage des délégations spéciales. La loi est claire. La loi dit que dans les communes où il y a un problème, on peut mettre en place une délégation spéciale pour pallier. Et la durée maximale d'une délégation spéciale ne peut excéder 6 mois. Nos délégations spéciales, elles sont là depuis combien de temps ? Et voilà, si donc l'élection locale doit y avoir à savoir... depuis combien de temps ? Oui, si l'élection locale, on doit en avoir... Est-ce que ce serait avec la CENI que nous avons aujourd'hui ? Ou bien il faut aller d'abord à une CENI technique ? D'abord, il urge qu'on aille à ces locales. Avec quelle CENI ? Attends, il urge et il y a des tâches à faire avant d'arriver à ces locales. Et la loi dit qu'il faut le faire de façon consensuelle. Rien ne doit être fait au pifomètre comme les gens ont l'habitude de le faire au Togo ici. Il y a le découpage électoral, il y a le recensement électoral, il y a la situation géographique des communes qu'il fallait statuer là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Et il fallait... Donc, clairement, on n'est pas encore prêt. Mais pourquoi on n'est pas prêt ? Si on n'est pas prêt, qui n'est pas prêt ? Si on n'est pas prêt, qui n'est pas prêt ? C'est le pouvoir qui renvoie au calandre grec tout le temps l'organisation des locales. Parce que le pouvoir n'a pas encore trouvé les moyens de l'effroder. Et vous êtes aujourd'hui dans les accades de l'ANC et vous l'avez représenté à la vice-présidence même de la CENI récemment lors de la dernière relation présidentielle. Francis Pedro, est-ce que du moins vous avez déjà tablé, discuté, échangé sur ces questions de découpage de ceci ou cela au niveau de votre formation politique ? Et maintenant, est-ce que le chef de file de l'opposition a dit après son bâton de pléorème pour approcher qui de droit et savoir davantage par rapport à l'urgence de ses locales ? Un parti politique sérieux ne peut pas rester les bras ballants et attendre que les choses tombent du ciel. N'est-ce pas ? Un parti sérieux travaille et travaille sérieusement pour y arriver. Les locales, on ne se lève pas comme ça. il faut avoir des hommes pour diriger les communes. N'est-ce pas ? Alors, ces hommes, il faut les préparer. Il faut savoir sur quel terrain on danse et le parti doit travailler. Je dis l'ANC travaille. Je dis le CAP 2015 travaille. Pour ça, je ne veux pas déballer un certain nombre de choses ici. Je dis que ces deux entités-là travaillent. Donc, en clair, travaille sérieusement. En clair, vos propositions sont sur la table du gouvernement actuellement. D'abord, la loi sur le statut de l'opposition dit que l'opposition a droit à l'information. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays qui concerne l'État, qui concerne la nation, l'opposition a droit. Et à chaque fois qu'on demande des documents, c'est avec difficulté qu'on a ces documents. Vous voulez qu'on travaille comment? Je vous ai dit que le rapport en question, j'ai ici, rapport de synthèse de la mission de collette des données dans la région du Togo. Comité technique chargé de l'élaboration de la feuille... Le comité mis en place quand le ministre Barra était là. Mais je dis, moi je suis journaliste et j'ai vu ce document. moi je suis journaliste. Ah oui, donc si vous arrivez à avoir des difficultés, ça voudrait dire que le chef de fuite de l'opposition ne jouit pas encore pleinement de ses prorogatives ou de ses droits? Mais cette affaire de chef de fuite de l'opposition... Non, non, je ne parle pas du chef de fuite de l'opposition, mais... Attendez, les gens se focalisent là-dessus comme si c'était la panacée au problème du Togo. Non! Mais c'est la loi! C'est au-delà! Oui, c'est la loi! Justement, vous l'avez dit, c'est la loi! Il faut respecter la loi du pays, n'est-ce pas? Mais le chef de fuite de l'opposition, ça fait combien d'années la loi existe? Le statut de l'opposition existe? C'est depuis le 11 juin 2013 que ce statut existe. Mais pourquoi le gouvernement a attendu trois ans après, avant de prendre... Il y avait eu des urgences. Avant de prendre le décret? Avant? Oui. Avant? Et vous pensez que le statut de l'opposition n'est pas une urgence? C'est ce que vous pensez? Ce n'est pas ce qu'il dit. Alors, si vous prenez ce statut, je l'ai ici, si vous prenez ce statut, nous, en tout cas, moi personnellement, j'ai travaillé un peu là-dessus et ce statut-là, je l'ai comparé au statut du Burkina, au statut du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Je vous dis que ce statut est nettement, nettement supérieur à ce que les pays que je viens de citer. Donc, le Togo, le Togo, il a fait beaucoup d'efforts. Non. C'est-à-dire, au Togo, nous avons la fastidure de fabriquer de bontesse que nous ne respectons jamais. Le seul bémol dans cette loi, c'est-à-dire le statut de l'opposition, c'est l'article 2, l'article 3, à peu près, qu'on peut encore arranger si on est de bonne foi, si on veut vraiment que la démocratie s'instaure au Togo. C'est ces deux articles. Il y en a 30. À mon temps, il y en a 30. Voilà. 30 articles. Et si vous lisez ce statut, en ces articles, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au dernier, je vous assure que tout est bon. c'est bon. Maintenant, c'est l'application. Parce que le chef de file de l'opposition, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas le chef de l'opposition. La loi dit clairement, très clairement, en son article 24, que le chef de file de l'opposition, je vais vous la lire, « Le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l'opposition au sens de l'article 2, si déçu, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. » C'est ce que la loi dit. La loi ne dit pas que... Est-ce que d'autres articles ne précisent pas qu'il doit constituer en quelque sorte une courre de transmission, on dirait, entre lui et entre l'opposition dans sa généralité ou globalité et le parti qui gouverne ? Article 25, le chef de file de l'opposition reconnu comme tel juif en cette qualité des droits spécifiques reconnus par la loi et règlement de la législature. Là, ce sont les avantages liés à son titre. Là, ce sont les avantages liés à son titre. C'est que l'État doit lui conférer. Et cependant, il a aussi une mission vis-à-vis de son compère au niveau de l'opposition. Je dis, je lis la loi. In fine, je lis la loi. Ce que nous vous demandons, c'est de lire la loi. Nous aussi, nous l'avons lu, nous l'avons débattu. Vous l'avez vu, vous l'avez vu dedans qu'il représente, il s'est dit, c'est lui, le chef de toute l'opposition. Non. Mais, ce qui est bien dans cette loi, c'est que la loi dit que le chef de l'État doit toujours conférer avec le chef de file de l'opposition sur des sujets d'intérêt national. N'est-ce pas ? Donc, le chef de file aussi de l'opposition sur des sujets d'intérêt national peut conférer avec le chef de l'État. M. Amouzou, moi je souhaite qu'on revienne un peu sur les élections locales, les réformes tardent à être mises en oeuvre et si jamais vous obtenez aujourd'hui la tenue des élections locales, est-ce que vous allez participer sans les réformes ? Là où je suis là, je parle au nom de Francis Pedro Amouzou. Plus jamais on ne boycottera bien une élection autour. En tout cas, en ce qui me concerne, Jacques Attali, vous le connaissez ? C'est un politique français. Il a écrit des bouquins, beaucoup de bouquins et il a dit que si vous boycottez une élection, vous permettez à ceux qui sont allés de voter deux fois. Dans des conditions actuelles ? Je dis, écoutez très bien, Jacques Attali, grand politique français, il a écrit des manuels et dans l'un de ces manuels, il a clairement dit vous boycottez les élections, vous donnez la chance ou l'opportunité à ceux qui sont allés de voter deux fois, c'est-à-dire ils votent pour eux, ils votent pour vous. Là, est-ce que vous ne voyez pas le boulevard donc à ceux qui peut-être sont plus ou moins dans le refus d'opérer les réformes mais d'organiser quand même les élections ? Mais non ! Mais non ! Vous les forcez à le faire. En participant. Vous les forcez à le faire. Pourquoi ? Les réformes au Togo. Qui a refusé de les faire ? Ce n'est pas l'opposition mais c'est le pouvoir et vous êtes témoin. Le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est sa majorité qui a refusé alors que toute l'opposition a voté cette loi. Et la loi, le projet de loi que le gouvernement a envoyé répond à l'accord politique globale signée par les deux parties. Deuxièmement, l'opposition a introduit une proposition de loi. Mais cette loi n'est même pas venue en plein air. Vous savez pourquoi la loi n'est pas venue en plein air ? Non. Parce que au moment, ils ont dit il faut mettre la barre la terre. C'est-à-dire papa, donc il faut considérer que le chef de l'État n'a jamais fait de mandat. Et les gens disent non. Ça, nous ne pouvons pas. Il y a une partie de l'opposition. Faites allusion à la loi, à la non-retroactivité de la loi. Oui, il y a une partie qui dit ah non, 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 donnons-lui un troisième mandat et une loi. Quand ils ont fait la proposition à l'Assemblée nationale, est-ce que c'était donner-lui un troisième mandat ou carrément donner-lui la chance de participer encore à cette élection ? Donner-lui un troisième... Non, non, nous avons tous l'interview accordée à l'agence Afro-Presse à l'époque. Je dis, ce que vous-même vous dites, donner-lui un troisième mandat ou permettez-lui d'aller... De participer à une élection. De participer à une élection. Tirez vous-même les conséquences. Lorsque les élections sont très claires, c'est là de Gaïva. Oui, mais de quoi on dit quand même qu'ils ne participeront même pas, mais ils n'ont pas pu. Au finish. C'est à vos micros ici que j'ai écouté ceux qui ont fait la proposition. Ils sont revenus là-dessus quand nous avons fini les élections. C'est à votre micro ici. Ils ont clairement dit qu'ils veulent donner un troisième mandat et que c'est d'autres qui ont refusé. Non, sinon, nous les avons reçus. Bien évidemment. Cependant, ils n'avaient pas dit nous voulions donner un troisième mandat. Merci. Nous voulions permettre que celui-là participe. Je vous assure. De toute façon, je vous assure. La ne pas la préoccupation. Aujourd'hui, les Togolais veulent la loi, la loi, que sans les réformes, vous irez aux élections locales si l'État vous y convive. Je vais vous dire quelque chose. Depuis que l'élection est terminée, la présidentielle s'est terminée à la Ouissard, quel est le parti ou quel est le chef de parti qui a écrit au chef de l'État qu'il faut faire les réformes ? Ceux qui ont crié. Réforme, réforme. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir crié ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont rien fait ? Mais celui qu'on dit qu'ils refusent les réformes, c'est lui qui a dit hé hé, réforme, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas fait. Il faut le faire. Et les gens sont en note de bataille pour que ces réformes-là soient faites au nom du peuple tougoulais. Et tiens, ces réformes ne sont pas faites, vous l'avez dit. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. lorsque vous posez la question comme ça, vous êtes en train de biaiser. C'est comme ce matin, j'écoutais RFI sur l'Ouganda qui disait que bon, parce que l'opposition et les candidats de l'opposition sont nombreux. 107, bon, Yoweri, Mosevedi et Parti Kanya. Non. À l'Ouganda, c'est deux mandats, n'est-ce pas? C'est la même chose que vous êtes en train de nous dire ici. Ça façonne l'esprit. Quand vous posez la question comme ça, vous façonnez l'esprit du citoyen. Vous dites, ah, s'il n'y a pas de réforme, n'allez pas aux élections. Non. Le devoir civique, c'est un devoir et un droit aussi. il faut montrer à la population qu'il faut aller voter et voter massifiquement et être là. Sauvegarder le vote qu'on a fait. C'est ça qu'il faut dire à la population. Eh non, dire à la population boycotter le boycott de l'économie. Entre les journalistes, nous n'avons pas, vous le savez si bien, notre devoir n'est pas d'appeler quelqu'un à un boycott, d'appeler quelqu'un à aller voter, mais on peut appeler Je ne suis pas à la place des partis politiques, mais je dis que boycotter encore une élection au Togo. Ce n'est pas inscrit dans mon agenda à moi. Est-ce que le Togolais mange à leur faim? Eh bien, c'est maintenant que vous venez. C'est ça qui me taroude, moi. Vous avez 30 secondes pour dire. Je vais le faire. C'est ça qui me taroude. Ça me taroude tout le temps. Regardez, si vous parcourez le pays maintenant, c'est le désir avec cette chaleur. Ah oui, il n'a pas plu. C'est le désir. Il n'y a pas de nourriture. Pourtant, on cromme que le Togo est autosuffisant. Mais moi, à peine ici, je trouve que les gens ne mangent pas deux fois par jour. Ah ben, alors, quand sera-t-il à Nanergoo? Quand sera-t-il à Je ne sais pas à Bina Bina Parba? Quand sera-t-il à Boticon, chez moi, à chez toi? Donc, c'est ça la préoccupation du Togo. Comment faire? On ne saura jamais donner de la nourriture réellement à ce peuple si le changement que le peuple veut se ce changement n'intervient. Alors, si les gens, vous m'avez posé la question si la saignée actuelle peut... La saignée actuelle existe bel et bien. N'en déplace? Est-ce que vous y êtes retourné les cinq? Non. N'en déplace à ceux qui... Francis Pedro Ataque, vice-président, vous êtes retourné à la Célie? Non. Ah bon? Non. Mes indemnités même sont bloquées. Vous n'avez... La voiture de commandement, vous la faites? Vous n'avez assez pris. Je regarde droit dans les yeux le ministre de l'administration territoriale. Je le regarde droit dans les yeux. Mais je vais lui dire quelque chose. Si on y pense que ce sont des indemnités qui vont nous forcer à suivre la chien-lis, ils resteront là longtemps. mais tout le temps, tout le temps, je ne suis pas à vous. Mais ça va se retourner contre vous. Francis Pedro Ataque, nous sommes arrivés à la fin de l'émission et le temps imparti est aussi épuisé. Merci d'être venu chez nous. Je ne sais pas si j'ai été utile à vous-même, à votre radio. Je ne sais pas si j'ai été utile au peuple tégolais. c'est ce qui est important pour moi. Je ferai mieux demain si vous m'invitez encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada